Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Sarah. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo toute simple pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait en diamond painting au mois de janvier. Vous avez déjà eu la vidéo Flustube, vous avez pu vous rendre compte que j'ai fait plein plein de choses en broderie et du coup forcément j'ai fait un petit peu moins de choses en diamond painting. On ne peut pas être partout, d'autant plus que je me suis concentrée sur une grande toile que vous avez déjà vue. Donc je vais vous la représenter et on va commencer par celle-ci. Donc il s'agit du zèbre de mon fils. Alors vous n'allez pas l'avoir en entière puisque du coup je me suis mise dans sa chambre pour avoir le cadre à proximité. Il n'est pas encore au mur, je vous mettrai une photo dès que ce sera le cas. Mais comme on a eu la livraison de notre nouveau canapé pour notre pièce tout en haut qui sera aussi ma pièce consacrée au loisir, on s'est consacré à ça ce week-end, voilà, rangement de la pièce, réorganisation. Ce n'est même pas tout à fait fini parce que du coup j'ai vidé des placards pour mettre d'autres choses. Donc il y a plein de choses, notamment les habits des enfants que j'avais stockés, voilà, que je dois vendre. Enfin c'est toute une réorganisation de presque toute la maison du coup à force d'avoir tout bougé de place. Donc voilà, j'ai piqué la chambre de mon fils, tout ça pour vous dire ça. Et donc ce n'est pas encore au mur. Mais ça va être chose faite très prochainement puisque, voilà, maintenant qu'ils sont faits, je ne trouve pas très utile de les stocker au sol encore pendant six mois. Donc je vais tanner mon mari jusqu'à ce qu'il me mette ça au mur. Donc mon petit zèbre que j'ai terminé, qui rejoint donc le petit triptyque du léopard et de la girafe. Donc j'avais commencé cette toile, eh bien, le 1er janvier. J'avais fait la préparation le 30 décembre, il me semble. Et j'ai commencé cette toile le 1er janvier. Je l'ai terminée le 27 janvier. Donc voilà, c'était une toile très agréable à faire malgré que ce ne soit pas une pose très serrée puisque c'est une toile qui me provient de chez Manuie Rachel Store. Mais ce n'est pas grave, c'était bien agréable. Et puis en plus, comme elle me tenait à cœur, voilà, c'était super. Je vous avais montré le reste de diamant, donc on ne va pas s'étendre plus là-dessus. On avait même fait le rangement ensemble. Donc je vais vous montrer encore. J'ai fait trois petites choses, une toile partielle et deux petits objets ce mois-ci. Donc je vais vous montrer ça, je vais vous en parler un petit peu. Et puis ensuite, je vous parlerai de mes projets de février. Donc je vais remettre ce cadre à sa place et je vous reprends tout de suite. Voilà, c'est rangé. Donc ensuite, j'ai fait cette petite toile qui m'avait été offerte par Claire. Donc Claire, si tu passes par là, merci beaucoup. Tu vois, ça y est, elle est faite. Et franchement, ça a été un pur bonheur. Elle a été faite en une matinée, je crois. Bien, bien agréable, ça a apporté un petit peu de couleur, ça m'a changé. J'aime beaucoup faire des petites choses comme ça, entre des grosses toiles. Voilà, j'aime bien les choses un petit peu plus vite faites. Je vous le disais dans le FlosTube que c'est important pour moi, du coup. On n'a peut-être pas tous le même ressenti là-dessus. Mais c'est important pour moi, à côté des gros projets, de garder des petits projets. Pour avoir la satisfaction de terminer quelque chose. Voilà, parce que si on est sans cesse sur des gros projets, c'est vrai que c'est long à terminer. Et psychologiquement, eh bien, ça fait du bien de finir des choses. Donc, voilà ce petit pot à fleurs. Enfin, il y a plusieurs vases. Donc, les diamants brillent extrêmement bien. Les diamants spéciaux qu'ils ont choisis pour les fleurs ici sont vraiment très beaux. Je trouve que le mélange est très, très bien fait. Vous voyez, les diamants spéciaux sont un peu plus à l'extérieur du bouquet. Et ouais, je le trouve vraiment très beau. Ça se marie finalement très bien avec ce qui est imprimé. Donc, on avait 10 diamants différents pour cette toile. On avait fait la préparation ensemble lors du vlog. J'avais utilisé un petit pilulier comme ceci. Et voilà ce qu'il me reste en diamants. Je voulais vous montrer. Donc, vous voyez, les diamants spéciaux qui sont sur la dernière ligne, ils m'en restent pleins. Donc, ceux-là, je vais les garder. Les strass, je ne pense pas les garder. Je ne sais pas pourquoi je ne garde pas les strass. Mais c'est vrai que je fais rarement des substitutions ou des bricots avec les strass. J'en ai tellement, en fait, que je préfère me concentrer sur les diamants spéciaux. Voilà, je les utilise un petit peu plus souvent. Voilà pour le reste de diamants. Donc, vraiment, aucun souci, aucun manque. Vous voyez bien, au contraire. Aucun souci d'impression. Aucun souci de colle. C'était vraiment une toile très agréable à faire. Et donc, je l'avais eu en cadeau. Mais je sais que Claire l'avait choisie sur la boutique DP Clubs. Donc, j'essaierai de vous retrouver le lien. Je vous le mettrai en barre d'infos si je le retrouve. Sinon, je pense qu'en cherchant dans les modèles de toile partielle, vous pourrez retrouver le modèle sans souci. D'autant plus que c'est quelque chose qui va être de saison, là, avec le printemps qui arrive à grands pas, mine de rien. Donc, voilà pour cette toile. Donc, vraiment, ouais, super agréable à faire. Et puis, du coup, vous allez voir que, eh bien, dans mes prochains unboxings, il y a pas mal de petites choses comme ça. J'adore vraiment. Et quand j'en fais une, j'ai envie d'en faire 50 derrière. En plus, vous savez que je participe à des nouveaux petits défis. Donc, voilà. Ça, ça rentrait dans le thème. Je l'ai fait un petit peu en avance. Tant pis pour moi. Mais, ouais, elle est vraiment très, très belle. J'adore. Je vous montre de plus près, du coup, ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, avec les reflets, là, des diamants fastés. C'est vraiment très, très beau. Donc, du coup, là, pour l'instant, elle est encore... Je l'ai pas encollée ni rien. Donc, moi, je vais la mettre sur mon papier noir. Vous savez que je vais couper les bords. Du coup, elle a repris un petit peu les plis qu'elle avait quand elle était enroulée. Mais c'est pas grave, puisque je coupe les bords. Je mets sur mon papier noir. Je mets du double face. Et après, je la tire. Donc, elle va se remettre à plat. Et puis, elle sera dans le portfolio. Donc, elle sera nickel. Donc, voilà pour ce petit projet. Voilà. Je suis bien contente de l'avoir fait. Ensuite, eh bien... Alors, celle-ci, elle était attendue depuis très longtemps sur la chaîne, puisque vous avez été, ouais, je pense, 12 ou 13 à m'envoyer des messages pour me dire qu'ils avaient sorti des portes-clés Gorgeous. Donc, c'est chose faite. Voilà. Les petites Gorgeous sont faites. Elles sont vraiment incroyables. Je les trouve vraiment très belles. Donc, c'était des Gorgeous à diamanté recto verso. Et regardez la qualité. Je vous l'ai déjà montré lors de l'unboxing. Mais regardez la qualité de l'impression des visages et des cheveux. Franchement, c'est juste parfait. Donc, ce sont des portes-clés à la base. C'est pour ça qu'on a des petits trous. Mais moi, je vais les mettre sur mon bureau, accrochées, hop, pardon pour la mise au point, accrochées à une petite guirlande, comme avait fait Laurie. J'ai trouvé que c'était une super bonne idée. Je vous l'avais déjà dit. Donc, je vais vous montrer les cinq, l'une après l'autre. Mais c'est vraiment... Ouais, elles étaient vraiment magnifiques. Donc, il n'y avait pas beaucoup de diamants spéciaux. Il y en avait juste pour les antennes, là, de l'abeille. Et une ici, pour sa petite écharpe. Regardez la qualité de ses portes-clés. Donc, c'était du plexi, assez épais quand même, comme vous pouvez le voir. Et la petite pirate. Voilà. Donc, vraiment le top du top. Donc, je vais garder... On avait avec les petites chaînettes comme ça. Donc, moi, je ne vais pas utiliser les mousquetons. Mais par contre, je vais les accrocher avec cette petite chaînette à ma guirlande. À moins que j'arrive à les enfiler dedans. Je vais voir. Vous pouvez voir qu'en termes de diamants... Alors, je vais vous les ouvrir. L'impression et la colle, vraiment, c'était nickel. Moi, je vais peut-être quand même les encoller. Comme ça, elles ne prendront pas la poussière. Comme ce sera quelque chose qui sera suspendu. La poussière ne risque pas de se coller au diamant. Vous voyez qu'il me restait de toutes les couleurs. Voilà. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié deux objets que je vais aller chercher tout à l'heure. Que vous avez d'ailleurs aussi vu dans le vlog. Donc, voilà. On n'avait que les traces, là. Vous voyez qu'il me reste de chaque couleur. Et vraiment beaucoup. Je n'étais pas prête de manquer de diamants. Et puis, les diamants spéciaux, il m'en reste deux. Voilà. Au niveau du reste, deux diamants. Donc, vraiment, si vous hésitiez à les commander, n'hésitez plus. Elles étaient hyper agréables à faire. Là aussi, petit projet fait rapidement. Et ouais, super agréable. J'espère. Je ne sais pas si ce sera le cas, vraiment. Mais ça aurait été bien qu'ils nous sortent toutes les petites gorgeous pour qu'on puisse faire la collection de ces petits porte-clés. Ça serait bien de trouver des modèles différents dans les semaines, voire mois à venir. Voilà pour celle-ci. Et en fait, l'objet que je vous ai dit, que j'ai oublié, ce sont les deux paires de gants qu'on a réalisés ensemble lors du vlog. Je vais aller vous les chercher tout à l'heure. Mais je vais vous montrer encore un objet que j'ai fait. Je me disais bien, il manque quelque chose. J'ai quand même un petit peu plus bossé que ça. Donc, l'objet suivant que j'ai fait, c'est un petit carnet. Celui-là, vous l'avez vu en unboxing il n'y a pas très longtemps. Et il s'agit de celui-ci. Donc, je vous remettrai les liens de tout ce que je vous ai présenté dans la barre d'infos parce que celui-ci, j'ai un gros doute maintenant sur la boutique où je l'avais choisi. Donc, pour ne pas vous dire de bêtises, allez voir dans la barre d'infos si jamais vous le recherchez. Donc, c'était le petit gnome. Et je vous disais dans l'unboxing d'hier que j'avais fait ce carnet. Et en fait, il ressemble au... C'est exactement le même gnome que la suspension du gnome et de la poule que je vous ai montré hier. Donc, on avait bien les fleurs. Je me souvenais avoir posé ces diamants spéciaux pour les boutons des fleurs. Et voilà. Donc là, le même gnome. On a juste la poule en moins. Et let it be. Voilà. C'est mon petit carnet de l'année. Et là-dedans, du coup, je vais pouvoir compléter. Donc, je vais encore l'encoller aussi. Et je vais pouvoir noter mes projets de l'année. Parce que finalement, je voulais le faire dans le bullet. Et non, j'ai envie de mettre mes projets que je fais à part. Donc, du coup, je vais les noter dans ce carnet-là. Surtout que le bullet, je suis un petit peu à la ramasse ce mois-ci. Tout s'est bousculé. Je pense que je vais sauter une semaine en février. Parce que ça ne sert à rien que je la prépare pour ne rien inscrire dedans. Mais je saurais que, du coup, il faut que je prépare mon bullet bien, bien à l'avance. Pour ne pas être prise de court, en fait, en fin de mois. Parce que là, j'ai eu beaucoup de choses, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de changements. Voilà, il y a des petites choses qui vont changer dans ma vie. Et ça a demandé des petites organisations. Et du coup, je n'ai pas eu le temps de faire le bullet. C'est vraiment ce que j'ai fait passer en dernier, on va dire. Les moments où j'avais à moi, j'ai préféré avancer sur mes toiles, avancer sur mes petits projets, etc. Donc voilà, pour en revenir à nos moutons, ce carnet, super agréable à faire. Vous savez que c'est un de mes supports chouchous, les carnets. Donc vraiment très, très agréable. Je trouve qu'il rend vraiment bien avec les diamants spéciaux pour les fleurs, le cœur des fleurs. Et alors ce gros diamant spécial pour son nez. Voilà, j'ai adoré. Vraiment, je suis toujours satisfaite de ces carnets. Donc je vais l'encoller parce que ça va être quelque chose que je vais manipuler souvent. Mais sinon, pas de problème de colle, pas de problème d'impression. Et comme vous pouvez le voir, là aussi, on était extrêmement bien servi niveau diamant. Donc au niveau des strass pour commencer. Voilà, au niveau des strass et des ronds classiques, tout ce qui me reste. Là, j'ai encore le transparent. Donc il me reste vraiment de chaque couleur et beaucoup. Voilà. Et ensuite, dans les diamants spéciaux. Donc ceux-là, il m'en fallait deux. Hop, la mise au point qui ne veut plus. Il me reste tout ça. Alors qu'il m'en fallait deux. Là, il m'en fallait un. Et bien, j'ai encore deux gros rouges comme ça. Ensuite, ceux-là, il m'en fallait deux, quatre, six, huit, neuf. Et il me reste tout ça. Et ceux-là, il m'en fallait un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et j'ai tout ça. Ceux-là, ils sont vraiment trop beaux. J'adore, en fait, ces demi-sphères fastées avec différents reflets de couleurs. Je trouve ça vraiment très beau. Donc voilà pour ce petit carnet. Très, très contente. Là aussi, vous allez en voir défiler pas mal ces prochains temps. Alors, au mois de février, vous allez voir d'autres choses encore. Mais notamment des petits gnomes que je vais réaliser, que je vous ai montrés, qui étaient dans le thème de la Saint-Valentin. Mais les carnets, vous allez en voir défiler pas mal parce que je vais vraiment commencer là à vider mes caisses. Je vous montrerai quand j'aurai fini de réaliser, de réorganiser mon bureau, comment je me suis installée vraiment. et je vous montrerai l'étendue des dégâts dans les caisses si ça vous intéresse. Et voilà, mon but, ça va être vraiment de vider ce stock. Donc je vais encore aller chercher les petits gants que j'ai réalisés et je reviens tout de suite. Et voilà, j'ai été chercher du coup les deux paires de gants que je vous avais montrés dans le vlog. Donc je vous avais expliqué comment j'avais diamanté, mis le papier de transfert, repassé, rajouté les diamants spéciaux à la fin. Donc là, il me reste pareil à les encoller aussi. Je me suis fait une caisse là avec tous les objets que j'ai encoller. Il faut vraiment, vraiment que je le fasse parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup la flemme d'encoller ces derniers temps. À part mon zèbre, le reste n'a pas été encoller. Donc je suis vraiment très contente du résultat de ces petits gants. Alors je vous avais montré dans le vlog qu'il y a juste les petits yeux, voilà le blanc des yeux qui a des petits plis. Mais franchement, c'est vraiment si on met le nez dessus, Mickey ça va très bien. C'est juste Minnie où il y a eu, sur les deux, des petits plis dans les yeux. Je ne sais pas si c'est du coup la disposition des diamants qui est un peu différente puisque pour Minnie on a des trous pour les cils alors que Mickey c'est vraiment plein. Donc voilà, les deux petites paires de gants sont faites. Donc moi je vais en utiliser une là à la fin de l'hiver dès qu'ils seront encoller. Et sinon je les ressortirai l'année prochaine. Ma fille va les utiliser aussi certainement même s'ils sont encore beaucoup trop grands pour elle. Mais voilà, je ne vais pas pouvoir lui dire non parce qu'elle les aime beaucoup. Voilà pour mes petites réalisations du mois de janvier. Du mois de janvier, alors tout cumulé, j'ai quand même bien bossé parce que la broderie ça m'a pris beaucoup de temps. Hop, je perds des cheveux partout. Et finalement ces petits objets, ils sont vite faits mais il faut quand même y consacrer un petit peu de temps. Voilà, donc il y a tout ça au mois de janvier plus mon petit zèbre. Voilà, donc je suis quand même très contente. Il y a quand même pas mal de couleurs, je vois dans ce que j'ai fait. Je pense qu'en ce moment j'ai vraiment besoin de couleurs. Et vous allez voir dans les prochains unboxings que ça se ressent dans mes choix. Voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai oublié de vous dire qu'au mois de février, eh bien je vais travailler encore sur ma vaillonnette. Vous savez que ma toile vaillonnette de chez Oralois, j'aimerais la terminer fin février. Puisque c'est celle que j'ai choisi de faire entrer dans le défi pour le groupe Facebook l'univers du Diamond Painting. J'ai notamment deux petits gnomes que je vous ai présentés hier, ceux avec les tons roses et les loves que j'aimerais aussi faire pendant le mois de février. Puisque ça me fait plutôt penser à la Saint-Valentin. Donc voilà, j'aimerais les réaliser là. Et puis je vais sans doute sortir encore deux, trois objets. Si j'arrive à finir ma vaillonnette dans les temps, comme j'avais fait pour le zèbre là, je l'avais fini le 27 janvier. Donc c'est vrai qu'il me restait presque cinq jours pour faire des petits objets. Je ne sais pas si vaillonnette, je l'aurais vraiment fini en avance. On verra. Si c'est le cas, je vous réaliserai le plus de choses possibles pour pouvoir vous les montrer aussi. Si ce n'est pas le cas, j'essaierai de temps en temps de faire des pauses sur des petits objets spéciaux. En tout cas, au mois de mars, ça va défiler parce que j'ai vraiment plein de choses que j'ai sorties et que je me suis mis pour les thèmes de mars et avril. Donc voilà, ça va dépoter. Donc j'ai hâte de vous présenter tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces petits objets. Le zèbre, du coup, vous m'avez déjà dit. Mais je serai très curieuse de savoir si ces petits objets vous plaisent. Je sais que les Gorgeous, vous êtes beaucoup à les avoir commandés et réalisés. Donc voilà, dites-moi si vous aussi, vous commencez à vous commander des petits produits plus printemps, plus colorés. Si vous aussi, vous avez ces petites envies-là. Surtout que chez nous, le soleil est revenu. On a un beau ciel bleu. Voilà, on a l'impression vraiment que le printemps arrive. Voilà, en tout cas, moi, je vous fais de gros gros bisous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye !